bonjour à tous je suis actuellement en session de pêche pour une durée de huit jours je suis accompagné donc de mon père et donc je vais en profiter pour vous montrer un de mes montages préférés c'est un montage cobilink donc un montage combiné 13 plus fluorocarbone monté en dérive donc on va voir les différentes étapes de montage donc déjà je vais prendre un hameçon sb 300 numéro 4 un hameçon longue tige donc en téflon donc j'utilise cet hameçon en priorité parce que c'est vrai qu'ils basculent bien dans la bouche du poisson et en général tous les poissons sont bien piqués dans la lèvre inférieure donc c'est pour ça que j'utilise ce genre d'hameçon donc là on va prendre aussi de l'adresse granity 35 livres très résistant à l'abrasion donc je vais en couper un bout de d'une dizaine de centimètres voilà donc première étape faire un nœud sans nœud donc voilà je vais réaliser donc mon nœud sans nœud donc je tourne cinq fois au dessus de l'oeillet donc là c'est la partie qui va être en dérigue que je vais monter en dérigue voilà là on va brûler donc l'excédent je coupe un petit coup de briquet là dessus voilà donc voilà on a tout 900 nœud qui est fait donc sur le sb300 maintenant donc là c'est la partie du dérigue donc là je vais utiliser du shadow 37 centièmes pour faire mon dérigue donc pareil j'en coupe un bout d'une dizaine de centimètres voilà donc là c'est pareil c'est comme si on faisait un nœud sans nœud donc là je passe dans l'oeillet je laisse dépasser un peu plus pour faire mon dé et là je vais tourner autour de la de la rampe en remontant jusqu'à l'ardillon à peu près entre la pointe et l'ardillon et là je fais à peu près 16 tours là il faut faire attention que la tresse soit bien dégagée surtout pas la prendre avec voilà faut s'entraîner un c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux à faire mais faut plus on en fait plus on aura l'habitude de c'est vrai qu'après ça fait un montage bien propre encore un tour et après on repasse donc dans l'oeillet et là on sert voilà on sert bien le tout donc voilà un peu comment que ça se présente donc voilà maintenant je vais rajouter là dessus donc un petit théier un oval ring de 4,5 mm on aurait pu aussi bien mettre donc un rond mais moi j'ai l'habitude de mettre des donc voilà je mets mon petit théier et là j'ai donc je vais repasser donc dans l'oeillet pour ressortir et faire mon dé donc là je le règle suivant comment que je veux que mon dé soit voilà il a à peu près à la bonne distance je resserre un petit peu le tout je dégage ma tresse et là donc je coupe les deux excédents en même temps maintenant un petit coup de briquet là dessus pour justement bloquer le dé voilà et voilà on a notre déring qui est parfaitement fait donc maintenant on va rajouter donc sur l'oeillet un petit bezband donc un petit élastique donc là je prends mon aiguille je passe dans l'oeillet je prends mon élastique voilà je le passe dedans je le reprends voilà on humidifie voilà maintenant je vais rajouter donc une petite coupelle donc c'est des petites coupelles de couleurs qu'on peut trouver donc dans des magasins de décoration ou même on en trouve en grande surface donc je vais rajouter une petite coupelle sur l'élastique voilà voilà alors pourquoi je rajoute une petite coupelle ben justement c'est pour éviter que ma bouillette lorsqu'elle va ramollir dans l'eau va bloquer le système donc du dé rig et là donc le système du dé rig serait inefficace donc voilà là ça permet bien à mon appât quand la carpe va en gamme et de basculer vers l'arrière et donc l'hameçon pourra bien se piquer dans la lèvre inférieure maintenant on va passer à l'étape rigide c'est à dire donc un fluorocarbone en 47 centièmes qui fait à peu près une résistance de 14 15 kg donc c'est largement suffisant c'est largement suffisant pour pêcher donc en lac même en rivière donc j'en coupe à peu près un bout de 25-30 cm donc là on va utiliser pour relier la tresse au fluorocarbone le nœud albright donc je vais recourber à peu près sur 5 à 6 cm donc ça fait une petite boucle que je pince donc voilà là je prends donc ma partie tresse là on passe dedans on ressort derrière on règle un petit peu la distance c'est à dire 3 à 5 cm voilà et là on tourne en revenant en faisant bien attention voilà en revenant sur la boucle on fait une dizaine de tout voilà et après on repasse encore à l'intérieur donc voilà on serre le tout on humidifie toujours les nœuds voilà on le serre comme il faut et ça c'est un nœud qui ne glisse pas maintenant on coupe les excédents donc de la tresse et du fluorocarbone on peut couper à ras normalement ça ne glisse jamais mais bon je vais le brûler un petit peu quand même de chaque côté pour plus de sûreté donc voilà pareil pour le fluorocarbone de l'autre côté je coupe on brûle donc voilà voilà on a les deux parties qui sont bien liées ensemble voilà maintenant je vais rajouter donc sur le nœud de la pâte plombée ça va me protéger donc mon nœud et ça va me servir aussi de pré-picole quand la carpe va vouloir engammer donc elle va se piquer dans un premier temps et du fait de la rigidité derrière elle va s'auto-ferrer directement sur le plomb donc voilà la dernière étape je vais relier donc mon fluorocarbone donc à un quick nap swivel c'est des agrafes qui vont nous permettre donc de changer nos bas de ligne comme on le veut en plus ça me permettra aussi d'enfiler si je veux un stick donc sur mon bas de ligne sans problème du fait que c'est une attache rapide donc là dans un premier temps j'enfile un petit bout de gaine silicone sur mon bas de ligne là maintenant je vais réaliser donc le nœud du puits c'est un nœud que j'ai nommé comme ça parce que vous allez comprendre pourquoi donc dans un premier temps je fais une boucle simple donc je passe dans le quick nap swivel là je me positionne à peu près à 1 cm et là donc pour qu'on s'en souvienne donc je rentre dans le puits voilà je ressors je tourne trois fois dedans voilà et je ressors du puits on humidifie et on serre le tout voilà et en plus ça nous crée une articulation qui va favoriser qui va favoriser l'autoféroge donc maintenant je coupe l'excédent voilà toujours un petit coup de briquet voilà et maintenant on ramène la petite gaine silicone voilà sur l'attache rapide voilà voilà notre montage est terminé donc ça c'est un montage polyvalent qu'on peut adapter dans toutes les eaux voilà si on va pêcher en étangs on peut réduire le diamètre du fluorocarbone de la tresse bon l'avantage du dérig c'est qu'on peut quand même interchange et mettre les appâts qu'on veut si on veut pêcher que deux bouillettes il n'y aura aucun problème avec des graines c'est un montage très polyvalent donc voilà j'espère que vous avez apprécié donc ce petit montage et puis nous on va l'étendre nos lignes allez à bientôt voilà et sur un montage bel homme de neige à la signal magnifique poisson superbe c'est vrai qu'on a des conditions un peu merdiques depuis qu'on est arrivé on passe de la pluie voire le matin ça gèle des giboulées de mars quoi alors qu'on est au mois d'avril voilà pas facile la pêche en ce moment en plus c'est énormément de marnage sur le lac mais bon on fait quelques jolis poissons encore une victime des bouillettes signoles magnifique superbe super spécimen de plus de 20 kg la découleur elle est magnifique prise à deux heures et demie ce matin on fait pas beaucoup de départs mais il y a la qualité qu'elle a oh ces poissons de dingue elle est magnifique voilà magnifique elles ont vraiment des super couleurs voilà voilà c'est bon c'est bon vraiment des poissons taillés pour la course magnifique voilà des couleurs superbe elle a une codole superbe un quer Huggen il y en a deux un peu trop un peu tout il y a des un peu